Pour une quatorzième année, le Trois-Rivières en blouse va prendre l'affiche au mois d'août. Et pour nous en parler, il y a Christian Gamache, quelqu'un que Sylvie connaît bien. Salut, cousin! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Une quatorzième édition quand même. Vous avez de l'endurance? Oui, ça en prend, puis effectivement. Je voudrais savoir, Christian, qu'est-ce qui t'a allumé et à quel moment ça t'a allumé, le blues? Écoute, le blues, ça date, je te dirais, des années 70. Dans ce temps-là, je faisais du chansonnier, mais le blues m'intéressait aussi. Puis c'est là que ça a commencé l'engouement pour ça. Puis on avait un festival de blues à Trois-Rivières qui était parrainé par Labatt, qui s'appelait Labatt Blues, qui faisait une tournée provinciale. Fait que moi puis ma tante Louise, on assistait à tous les... à tous les soirs, on allait ensemble avec notre pince pliante aller voir tous les spectacles de blues. Puis je te dirais que c'est pas mal à partir de là. Mais toi, t'es musicien toi-même? Oui, oui, oui. Tu joues la guitare, c'est ça? Est-ce que tu chantes aussi? Dans le groupe, pas vraiment. On a des bons chanteurs qui font la job en masse. Puis moi, je fais de l'harmonica puis je fais de la guitare. Toi, t'as un groupe qui s'appelle comment? Night Bloomers. Donc, ça veut dire que c'est des gens d'un certain âge? Je veux pas t'insulter là, mais pourquoi... Non, non. Ouais! T'as raison, c'est un... Bon, on est tous des gens... Écoute, je pense que le plus jeune a 60 ans, ça dit tout. T'as fait. Le Brin qui joue avec nous autres, qui est... Oui, le Brin. Le Brin qui n'a pas son âge pour... Mais non. Tu sais, on est quand même... Il n'y a pas vraiment de jeunes dans le groupe. C'est tous des gars qui se connaissent depuis des années. Puis on fait du blues pour certains depuis 20 ans ensemble. Alors, il faut dire que vous occupez la ville de Trois-Rivières pendant cette période-là, parce qu'il n'y a pas seulement à l'amphithéâtre où vous présentez les gros shows, mais le blues, c'est aussi une histoire de bar, c'est aussi une histoire de... Les gens qui se rencontrent prennent une bière puis qui font du blues. Exactement. On a... Au niveau des présentations, on a la... C'est sûr, l'amphithéâtre qui présente les plus gros spectacles, si on veut. Mais on a une scène au port de Trois-Rivières qui va être un site extraordinaire par rapport à tout l'environnement, où on va avoir des groupes... On a une guitariste de la Finlande, on a des groupes des États-Unis, on a des groupes d'un peu partout au Québec, c'est très varié. Puis on a des bars et des restaurants qui participent à toutes les années. Ça fait qu'il y a de la musique tout le temps. Il y a même des musiciens de rue cette année qui s'additionnent dans certaines places. Ça fait que la ville est complètement noyée dans le blues pendant ce week-end-là. Est-ce que ça attire beaucoup de touristes, c'est-à-dire des amateurs de blues qui profitent de l'occasion et du festival? Oui, définitivement, parce qu'on a fait des études d'achalandage qu'on a besoin pour aller chercher des subventions. Puis écoute, on roule à peu près entre 50 et 55 % de gens qui sont à l'extérieur, soit des gens qui vont venir, un exemple, de Québec ou d'ailleurs, même aux États-Unis. On a des gens des États-Unis à toutes les années qui se présentent puis qui louent des bed and breakfasts ou des hôtels puis qui viennent passer l'eau et canard que nous avons. Et toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi? Bien, moi, mon rôle, écoute, je suis comme le président, le directeur, si on veut, parce qu'on en prend un. Puis je ne suis pas capable de léguer mon rôle à personne. Ça fait que, pas parce que je ne peux pas le léguer, c'est à personne. C'est un gros bateau. C'est un gros bateau à mener, là, tu sais. Oui, c'est un gros bateau. Puis nous autres, c'est tous des bénévoles comparativement aux autres événements qui ont des personnes qui sont rémunérées puis qui travaillent à l'année là-dessus. Nous autres, c'est 100 % des bénévoles du premier, de celui-là en bas puis à celui-là en haut. On a tous le même salaire, c'est zéro. OK. Bien, bravo. Donc, toi, tu es responsable de trouver des artistes, de découvrir des nouveaux talents. Comment tu fais ça? Comment tu procèdes? Bien, écoute, on procède de deux manières. Moi, je travaille avec un gars qui s'appelle Brian Slack de Zeb Productions. Depuis le début qu'on travaille ensemble, Brian, il fait de la recherche. Lui, il est à l'année là-dedans. Il y a des groupes qui parrainent déjà, qui envoient un peu partout dans le monde. Puis il y a aussi, bien, il fait beaucoup de recherches au niveau des nouveaux groupes. Puis parce qu'on fait partie de la société internationale de blues. Puis à toutes les années, à Memphis, au mois de janvier, février, il y a une grosse compétition là-bas. Il y a peut-être 250 groupes qui se présentent. Wow. En tout cas, il y a une série différente. Puis souvent, bien, on va là, nous autres, puis on va voir ce qui se passe dans les différentes places où ils se produisent. Puis on découvre des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux joueurs. Puis tout de suite. Parmi donc la programmation de cette année, ce qu'il faut voir, là. Ah, bien. Je te dirais que, écoute, c'est à voir parce qu'il y en a pour tous les goûts. On va voir Ben Harper qui est dans plusieurs styles, que ce soit blues reggae, un peu de tout. Tu sais, je veux dire, il a joué dans plusieurs formations. Puis écoute, c'est un très, très bon musicien. Puis sa musique est excellente. On a Tom Cochrane qui est un peu pop, si on peut dire. On essaye de quand même, à travers la programmation, d'en mettre un des années 70-80 qui arrive avec. Parce que c'est un peu la même population qui écoute ce genre de musique-là. Une année, on a fait tenir Styx. Puis écoute, c'est la même population, tu sais, dans le fond, qui écoute le blues puis ces groupes-là. Fait qu'aussi, on va avoir Larkin Poe qui est un groupe de... C'est deux filles, deux sœurs. Écoute, ils ont été annommés aux Grammys en 2017 et en 2020, je crois. On a des groupes... Écoute, je vais pas prendre ma feuille parce qu'on en a pas mère. On a Anthony Gumbs, Bernard Allison qui est un coach de Chicago. C'est le dernier d'une famille de neuf. Son père est un musicien aussi. C'est un gars de blues. Fait qu'on a Steve Hill qui vient de Trois-Rivières. Il est connu pas mal partout au Québec, mais depuis quelques années, il faisait des shows solo. Mais là, vraiment, il va faire des shows avec un groupe. Il va avoir des brasses puis tout ça. Fait qu'on a un jeune qui s'appelle Taz. Son surnom, c'est Taz. Brandon Taz, il a joué dans des films... Il a joué dans un film, là, sur le rock. C'est un genre de comédie. Puis en tout cas, c'est un jeune qui a poussé. On le voit sur YouTube depuis des années. Il a commencé, c'est jeune. L'histoire du rock. Il a joué dans ce film-là. Puis je pense qu'il a fait des pièces de théâtre aussi avec le même titre aux États-Unis. Fait qu'on a sévarié vraiment. Puis au centre-ville, écoute, on a une guitariste qui a gagné des prix en Europe comme meilleur guitariste qui vient de la Finlande. On a des... Ça s'appelle? Ouais. Fait qu'on en a pas mal, là, tu sais. On a beaucoup de groupes. Ouais. Sylvie voulait savoir le nom de la guitariste au centre-ville, là. Centre-ville, là, c'est un nom qui est assez dur. Ben, lui, je la lise parce que son nom est assez compliqué à... Et ça, elle s'appelle Herja Lehtenem. OK. Je comprends que tu as besoin du papier pour le lire. Ouais. C'est bon. Alors, si je comprends... L'annonciation est bonne aussi. Ouais. Alors, si je te comprends bien, t'as du blues qui vient... T'as du blues de Memphis. T'as du blues de Chicago. T'as du blues du sud des États-Unis. Mais vraiment, t'as du blues ou reggae en même temps et du blues pop. Alors, comme tu disais tout à l'heure, et je comprends très bien, t'as du blues pour tout le monde. Pour tous les goûts, oui. Pour tous les goûts. C'est sûr que c'est impossible que tu viennes voir le festival et que tu ne trouves pas un artiste que tu vois aimer. Impossible. Dis-moi donc, ça fait, bon, 14 ans. L'année prochaine, vous allez fêter le 15e, j'espère? Ouais. Ouais, bon, c'est vrai. Y'a-t-il déjà des projets, là, que vous chérissez, là, puis qui... C'est sûr qu'il y a toujours des artistes qu'on veut avoir, mais c'est toujours une question d'argent, hein, je veux dire. C'est toujours ça qui est le nœud de l'histoire, là, c'est l'argent. Parce que nous autres, tout l'argent qu'on... Autrement dit, les passeports qu'on collecte à l'amphithéâtre, on met tout ça dans la programmation. Vu qu'on n'a pas de valeur à payer, nous autres, on prend cet argent-là, puis on le remet dans la programmation. Fait qu'on essaie d'aller chercher les meilleurs artistes qu'on est capable, avec le budget qu'on a. Et comment vous nous financez, justement? Bien, le financement, on a une subvention qui vient de la ville, on a des subventions du touriste aussi, puis les passeports qu'on vend, puis l'amphithéâtre. Parce que nous, on essaie de garder au centre-ville 100 % gratuit pour la population qui ne sont pas capables de se permettre des passeports à l'amphithéâtre, mais ils sont capables de se retrouver, puis aller au centre-ville, puis avoir des spectacles gratuits. Les restaurants-bars aussi, c'est la même chose, c'est entièrement partout. Christian, c'est quoi la brochette de prix des billets? Alors, j'entends un passeport, mais est-ce qu'il y a sans doute d'autres façons d'assister aux différents spectacles? Ça coûte entre 68 et 100 $ environ. Là, il y a 4 ou 5 prix, je n'ai pas tout ça par cœur, mais ça part pour le passeport pour le week-end, ça part à 68 $, puis ça revient. Écoute, on fait un genre de tailgate au début, ça fait qu'on présente 4 shows par soir, tu sais. Ça, c'est à l'amphithéâtre ou? À l'amphithéâtre, c'est la seule place que c'est payant, ça fait que ça ne revient pas à la chère du spectacle. Ça fait quelque chose, si on veut. Parce qu'on se trouve à avoir 12 spectacles en réalité. Il y a un gars qui achète un passeport à 68 $, ça ne coûte pas choyer du show. Parce que le festival, c'est bien du 25 au 27 ou? 25 au 28. Au 28, ah OK. La raison, c'est qu'à l'amphithéâtre, c'est trois jours, mais le dimanche, il y a des spectacles au centre-ville. Ça fait que l'anjeu, c'est le dimanche, vendredi, samedi. Puis, nous autres, on continue le dimanche, mais seulement au centre-ville. Écoute, le temps nous court un peu après, mais j'aimerais ça que tu me dises un mot sur la ville de Trois-Rivières, qui est devenue depuis quelques années hyper accueillante. Alors, peux-tu nous dire un mot sur la qualité de vie à Trois-Rivières? Écoute, pour avoir voyagé beaucoup, pour aller voir les autres festivals, moi, je trouve que la ville de Trois-Rivières, on est adapté pour ça par rapport à tout le centre-ville, l'accès à Saint-Maurice au fleuve, écoute, assez. Puis aussi, je te dirais, pour avoir été dans d'autres places, c'est très abordable, qu'à aller au restaurant ou les hôtels, je trouve que c'est très abordable ici à Trois-Rivières. Puis, c'est rendu tellement beau partout, là. On a eu deux maires, le précédent, celui-là qu'on a là, puis qui ont travaillé bien fort pour faire que la ville de Trois-Rivières est accueillante comme ça. Où est l'amphithéâtre? Où est situé l'amphithéâtre? Ils sont en train de faire un développement qui est extraordinaire. Puis, le centre-ville, c'est vraiment beau, là. Puis, les restaurateurs, puis tout ça. Tu sais, tout le monde participe, puis c'est accueillant à Trois-Rivières. C'est pas dangereux, puis c'est vraiment... En même temps, c'est le nombril du Québec. Bien, c'est ce qu'ils disent. Ça fait que c'est accessible partout. Tu sais, Montréal, c'est quoi? Un heure et demie, Québec, un heure et quart, Sherbrooke, deux heures. Tu peux venir de partout, puis c'est pas plus que deux heures, là. Alors, t'es fier de ton cousin? Puis le or, tellement, tellement. Mais l'amphithéâtre, même, est pas loin du centre-ville. Donc, les restaurants, c'est à tout, c'est accessible, si je me souviens. Tu peux faire tout ça à pied, c'est facilement accessible. Tu pars de l'amphithéâtre à pied, puis 10-15 minutes maximum après avoir pris une petite marche, je vais être rendu au centre-ville. Puis, c'est tout ça. Sur place, si tu vas voir un spectacle, tu peux manger, tu peux boire à l'amphithéâtre, il y a-tu... Oui, il y a de la création à l'amphithéâtre, puis il y a tout ce qu'il faut pour abreuver tout le monde. Il y en a pas de problème. Alors, Christian, nous autres, on vient de la France, le 25, et on va prendre la direction de Trois-Rivières, et j'aimerais ça qu'on ait l'occasion de voir le spectacle du 27 à l'amphithéâtre. Qu'est-ce que c'est, le spectacle du 27, parmi nous, donc? Le 27, ça va être l'Arking Po, qui va être excellent, puis le jeune garçon que je vous parlais tout à l'heure, Taz, qui va être là aussi. Fait que c'est très, très bon. Vous allez avoir des très bons spectacles, puis je suis sûr que vous allez me reparler de l'Arking Po, vous allez voir qu'ils sont impressionnants, les faits. On a vraiment hâte, vraiment hâte. En plus, ça va être une réunion de cousins, parce qu'on a toute la famille qui est là, qu'on ne se voit pas très souvent. Fait qu'en tout le temps, la bonne musique, la bonne compagnie, ça va être super, le fun. Félicitations pour ton implication et de rendre Trois-Rivières, de participer à la beauté de ce lieu qui, pour moi, est plein de souvenirs aussi. En terminant, peut-être, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, soit un groupe qui t'a particulièrement marqué et que tu n'oublieras jamais? Écoute, quand on a fait l'ouverture de l'amphithéâtre, qui était un rêve pour nous autres, puis pour l'ancien maire aussi, puis la construction n'a pas été facile. C'était quand même un projet innovateur au niveau de la construction. Ça a été difficile. La dernière année était difficile au niveau de la construction. Mais moi, j'avais un rêve quand j'ai débuté le festival, c'était d'avoir « Easy Stop » à Trois-Rivières. Fait que la première année, toutes les astres se sont alignées, puis on a eu « Easy Stop » à Trois-Rivières. Ça a été un show, pour moi, extraordinaire. Ça a été comme l'accomplissement de toutes les premières années qu'on s'est battus pour garder l'événement en vie, parce qu'on n'était pas capables d'avoir de revenus, de passeport ou quoi que ce soit au centre-ville. C'était trop compliqué. Fait qu'on a tenu ça à bout de bras avec un financement que c'était nous autres qui le finançait. Fait que quand on a eu « Easy Stop » à l'amphithéâtre, pour moi, ça a été comme la poche de tout ça. Mais là, toi, tu t'occupes du Trois-Rivières en blouse, mais t'es aussi impliqué au conseil d'administration. Donc, Harmonium, t'avais quelque chose à voir avec ça? Les divas, les spectacles qui sont présentés à l'Enterre-Cogéco? Bien, je te dirais que oui, d'une certaine façon, mais on n'est pas impliqué directement sur… Oui, on prend les décisions pour les spectacles qui vont être présentés, mais c'est plus le côté administratif qu'on gère. Le travail des jours, c'est vraiment le directeur général de l'amphithéâtre avec son monde. On a un excellent travail parce que le monde est très, très bien reçu. Fait que c'est plus à ce niveau-là, les plus grosses décisions administratives. Alors, Christian, merci beaucoup pour ta disponibilité. T'es un homme très occupé par les temps qui courent. On se donne rendez-vous? Oui. On se donne rendez-vous au Trois-Rivières en blouse, à Trois-Rivières, Théâtre-Cogéco ou dans les bars et restaurants de Trois-Rivières. Puis, bravo pour mettre Trois-Rivières sur la map, comme on dit, avec ce fantastique projet. Merci, Christian. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada